Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, direction Israël avec cette photo. L'histoire a les yeux rivés sur vous, clamez samedi 29 avril les 200 000 manifestants opposés à la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou. Pour eux, cette réforme, prévoyant une reprise en main de la Cour suprême par le pouvoir exécutif, menace la séparation des pouvoirs et les fondements démocratiques de l'État hébreu. Au moment où Israël fête ses 75 ans, le pays est profondément divisé. Les opposants à la réforme défendent avant tout l'identité démocratique du pays, alors que pour la coalition droite, extrême droite au pouvoir, la religion, l'identité juive d'Israël passe avant les libertés publiques. Alors que le Parlement israélien reprend, après un mois de pause, l'examen de cette réforme, c'est l'occasion pour nous de replonger dans l'histoire de la création d'Israël. Sortons nos cartes. En 1897, le premier congrès du mouvement sioniste, fondé par le journaliste austro-hongrois Théodore Herzl, choisit la Palestine, qui est alors une province ottomane pour y implanter le futur État. Après la Première Guerre mondiale, l'émigration juive vers la Palestine s'accentue, soutenue par le gouvernement britannique qui gère le territoire conquis aux Ottomans. Cette émigration s'accélère alors que démarre l'extermination des Juifs d'Europe par le régime nazi. 1947, l'ONU nouvellement créée vote un plan de partage du territoire palestinien. Il prévoit la création de deux États indépendants, un arabe, un juif, ainsi qu'une zone sous régime international autour de Jérusalem. Les Arabes rejettent ce plan et le 14 mai 1948, David Ben-Gurion proclame unilatéralement la naissance d'Israël. Le lendemain, les États arabes voisins s'unissent pour lui déclarer la guerre. Cette première guerre israélo-arabe se solde par la victoire de l'État hébreu en 1949. Les territoires israéliens et arabes sont séparés. 750 000 Palestiniens sont chassés de leur terre natale. C'est la Nakba, la catastrophe en arabe. Depuis, on le sait, les tentatives de paix entre les deux peuples comme les projets de création de deux États ont tous échoué. Et Israël traverse sans doute sa plus importante crise identitaire depuis sa création. Voilà, l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.